Vous l'avez pas entendu, c'est vrai. Tant mieux. Bonjour. Vous connaissez un endroit pas loin où on peut passer la nuit. Comment vous avez atterri jusqu'ici ? Vous avez perdu votre groupe de touristes ? Non, non. D'autres gens sont passés avant vous. Ils cherchaient des artefacts. C'est vos amis ? Les Trinitaires. Absolument pas. On sait qu'elle est gentille. Gentille ou pas gentille ? Je suis vraiment désolée de poser autant de questions, mais le seul hôtel de la ville, c'est chez moi. On n'est jamais trop prudent. Au fait, moi, c'est Jonah. Abby, Lara. Je vous en prie, asseyez-vous. Au moins, elle est pas gentille. Pas pour tuer tout le monde. Gentille à des tatouages. Bah oui, et qui ? On est à la recherche de ruines maya, en fait. Maya ? Mais vous savez que vous êtes au Pérou, là. Ouais. Longue histoire. Merci. Comment ça ? Vous avez déjà essayé le ceviche local ? C'est notre spécialité. Faudrait trouver du poisson dans la jungle. Vous avez raté notre célèbre arbre à poissons. Ok, le courant passe bien. Elle se sent de trop. C'est où, cette photo ? Au Mexique. Pourquoi ? Je crois que j'ai déjà vu ce symbole. Où ça ? Il y a des ruines, pas loin. Et un petit rocher où on peut voir un truc qui ressemble à ça. Ça vous ennuie si je jette un coup d'œil ? Non, je vous en prie, mais je vous garantis que c'est pas du maya. Mon peuple descend des incas, et on est fiers. Oh, et si tu te reposais un peu ? T'es sûre ? Vas-y, c'est bon, tu peux la pécho. Je vais pas cracher dessus. Amusez-vous. Toi aussi. Repose-toi, Jeunard. Ah 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 ! Donc, Lara et toi, vous êtes... Amie. Ouais. Collègue. Elle est géniale. Ouais, ouais. Donc vous êtes pas... Non. Oh, non. Non. Non, pas du tout. Non, je suis... célibataire. Ouais. Intéressant. Ouais, intéressant, ouais. Alors toi, tu es... Inca ? Non, pas moi. Mes ancêtres, il y a très longtemps. Ensuite, ils ont été quechua. Et encore après, ça se complique. Qu'est-ce qu'elle veut, elle ? Je parle même pas la langue. Ouais, je crois que je comprends. Tu es de quel coin ? Hawaï et Nouvelle-Zélande. C'est pas qui est Curtis et qui... J'ai jamais joué à celui-là. Partout, ou nulle part. Et toi, alors ? J'ai surtout vécu ici. J'ai eu ma licence de pilote à Lima, mais quand la compagnie pétrolière a fermé et que j'ai appris ce qui se passait ici, j'ai décidé de rentrer. T'as jamais pensé à vivre ailleurs ? Ouais. C'est vrai que maintenant que tout est rentré dans l'ordre, je pourrais repartir. Maintenant que tout est rentré dans l'ordre, je pourrais repartir avec toi au Mexique. C'est bien le foot ? C'est votre sport national, non ? Ouais. J'y jouais avant, mais... Non, je tiens pas la chandelle, j'espionne. C'est pas bien. Le foot, c'est sympa, mais... Le rugby, alors là, c'est du sport. Jamais de la vie. Compte sur moi pour te faire chandelle. Non, ça a lagué. Ça a lagué parce que vous êtes en train de parler, là. Ils sont impressionnants, tes tatouages. Les tiens aussi. T'en as d'autres ? Ah, bonjour. Vous êtes avec l'équipe d'excavation ? Non, je ne fais que passer. Ok. Vas-y, je dis. S'il vous faut quelque chose, le marché est en plein centre-ville. Vous pouvez faire le plein avant de repartir. Merci. Je vous en prie. C'est gentil. Ok, donc... On a le marchand. Ça, c'est un secret. Mais tu les verras peut-être un jour. Mais tu les verras peut-être un jour. Ah, mes tatouages, tu veux les voir ? Ils sont à des endroits bien cachés. Bien, bien cachés. On va visiter mon temple en ruine. Que calor ! Qu'est-ce qu'il veut, lui ? Ça fait deux ans que j'essaie de trouver le courage de l'invité. Des bisous et qui ? Merci beaucoup pour envoyer à toi. Non, mais c'est qui, ce type ? Je ne sais pas. Il a dit quoi ? Attendez, il a parlé de quoi ? Je n'ai pas vu. Il est jaloux de Jonah, non ? Je suis sûre qu'il est jaloux de Jonah. Au message, je l'ai entendu, Kyréline, je n'ai pas entendu le reste. Je sais où aller. Et surtout, qui éviter ? Je vois. Le meilleur poisson est sur le quai, forcément. Pour les tacos, c'est Helicor des Cervons. Mais leur bière est yadas. Je vais me méfier. Oh, et Omar, n'approchez pas de ça. Ah oui, ok, Malikara, merci. C'est des ennuis assurés. Il croit qu'il peut débarquer en ville et prendre tout ce qu'il veut. Très bien. Je vais faire en sorte d'éviter les ennuis. Ouvrez bien les deux yeux. D'accord. Secret révélé. Ok. C'est quoi, ça ? Bon, on ne sait pas. Ah, mais non, mais je suis bête. Moi, je suis là. Et c'est là-bas qu'il faut que j'aille. Mission disponible. Ouais. Commence pas à faire les missions, Alex. Nami, commence pas. Bonjour. Euh... Ok. Tac. Touk. 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 Hop. Euh... C'était la quête annexe et je l'ai prise, c'est ça ? Il y a de l'or, là. Je vois, il y a de l'or. J'arrive ! Bah non, pas peur. Pas peur, nous. Comment on va sous l'eau ? Comme ça. Vas-y, vas-y. De l'or. On va vers le côté obscur du loot, je sais ce que je fais. Non, 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 pas les missions secondaires. On va en avoir pour 150 ans après. Heureusement, Clara a un bon souffle. Ok, c'est bon ? Tu peux te relever ? Parfait. Il y a quoi ici ? Oh, il y a une cache. Ça, c'était sûr. Bon, alors, en vrai, de vrai, nous, on veut aller... Chez le marchand. Bonjour, Elina, coucou. Comment ça va ? Moi aussi, je serai déjà mortin depuis longtemps, c'est sûr. Oui, ça va, ça va. Mais oui, mais après, le jeu, il va durer 150 heures. Et j'ai envie de jouer à d'autres jeux. J'ai besoin de jouer à d'autres jeux. Et de gros poumons. Ouais, de gros poumons, ouais. Les gros poumons. Ma flague est passée à trappe. Quoi ? Lara a des missions annexes, je n'ai une mission à Nuxe. Lara a succombé à l'appel de la moulaga, mais tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est terrible. Bon, on va chercher la mission annexe ? J'ai compris que vous vouliez voir des missions annexes. Allez, on y va. Bonjour. Qu'est-ce que c'est ? Il sort de famille. Tiens, écoutons cette histoire de famille. On dirait l'arbre généalogique d'Abi. Sa famille est installée dans ce village depuis des siècles. Et apparemment, elle a un lien de parenté avec un grand nombre d'habitants. Ah. C'est pas ouf. En vrai, quand dans un petit village, tout le monde a des liens de parenté en général. C'est pas ouf. Enfin, il y a problème. Théorie sur le raffinage du pétrole. J'ai fait quelques recherches et je crois bien que nous pourrions créer une raffinerie artisanale. Cela demandera bien sûr beaucoup de travail et j'aurai besoin d'aide. Il faut d'abord construire une citerne d'une capacité de 1000 litres. C'est vrai, Léna ? La preuve du bateau au fond du fleuve pourrait être utilisée à cet effet. Y a-t-il des volontaires pour cette mission ? Ensuite, il faut mettre en place un système de collecte du pétrole brut. Qui veut se charger de cette équipe ? Une fois tout cela en place, nous devrions pouvoir fabriquer du diesel, du kérosine et de l'essence en quantité suffisante pour faire voler nos appareils et peut-être même en tirer un petit bénéfice. Mais Elina, c'est quand que tu déménages ? Tu prévois de déménager. Omar, il travaille depuis 10 heures. Et c'est pour ça qu'on les paie, non ? Du vent, c'est d'eau ! Oh non, merde ! Bah... Bah c'est pas gentil ça, monsieur ? J'ai fait jeter le pauvre. J'aimerais bien qu'on se débarrasse de ces voleurs. Oui ? Bonjour ! Est-ce que tout va bien ? Non. Tout va très mal, comme d'habitude. Ces pillards ont débarqué, nous ont fait déterrer nos propres reliques et refusent de nous payer de façon décente. Courage, Elina. Et puis ils revendent tout ce qu'on peut trouver. On est au bout du rouleau. Oui ? On trouve plus de travail sans pourvenir. On fait des cibles faciles. Et euh... j'imagine que la tempête n'a pas dû aider. Le peu qu'on avait, c'est retrouvé détruit ou noyé. Je vois pas comment m'en sortir. C'est de ma faute ! J'ai... un peu d'expérience avec ce genre de personnes. Je peux peut-être aider. Je vois pas ce que vous pourriez faire. C'est quoi votre nom ? C'est horrible, hein ? Victor. Enchanté, Victor. Si vous voulez parler à Omar, notre grand tortionnaire en chef, chargé du vol et du pillage, il est ici. Merci. Ok. Soyez prudente. Il aime pas qu'on lui manque de respect. D'accord, hein. Pas de soucis. On va aller lui parler. Bonjour, monsieur. Est-ce que vous avez du loot chez vous ? Avant de faire quoi que ce soit. Bonjour ! Des bisous, Xero. Bonne journée à toi. Bonne chasse. On a assez de gens. C'est Marco qui s'occupe du recrutement, de toute façon. Oh, oui, merci. Vous savez où je peux le trouver ? À votre avis, au bar. À mon avis. Oui, je connais Marco. Bien sûr, je le connais. C'est mon bro, Marco. Non mais... C'est tchoc-cloc, là, les gens comme ça. Allez, on va aller au bar. Est-ce que ce serait pas l'ivrogne ? Tout à l'heure, il y a marqué, c'est un ivrogne. Ah non, c'est lui. Ils sont où, oui ? Il est où, Jonah ? Marco Brollo, pourquoi c'est quoi ? Marco le Fénix, Marco le Fénix, ouais. Mais Marco Brollo ? Par contre, Jonah a disparu. Je cherche Marco. Ah ouais ? Pour quoi faire ? Je voudrais juste lui parler. Il a pas envie d'avoir d'ennuis. Je lui cherche pas d'ennuis. Je cherche du travail. Du travail ? Eh ben... Ok, alors. Oh non, Kyrilline. Donc, c'est vous, Marco ? Dites-moi que c'est pas Omar qui vous envoie pour se foutre de moi. Si l'un de ces animaux s'en prend à mon fils, je vais... Marco, je suis pas avec Omar, je vous le jure. Qu'est-ce qui se passe avec votre fils ? Ah, je me suis fait mal aux genoux, alors... Omar a pris Pablo pour me remplacer au site de Prouille. D'accord, comme si je comprends. Il m'a nommé DRH et... Il veut que je trouve quelqu'un d'autre, sinon... Sinon, il gardera votre fils. Oui. Mais j'ai peur qu'il refuse de libérer Pablo, même si je... Je valide, ok. Eh ben, heureusement que vous avez une nouvelle recrue. Vous ? Vraiment, vous feriez ça ? Non. On voudrait pas décevoir le patron, pas vrai ? Merci. Et si vous voyez Pablo, dites-lui. Dites-lui que je suis là. J'ai pas trop compris. Allez aux abords de la ville. Il faut aller là-bas. Comment on y va ? Bonjour. Bon, est-ce qu'il est revenu, Jonah ? Non, mais les gars, Jonah a disparu. Dis-moi où il est, là ? Qu'est-ce que t'as fait de Jonah ? Qu'est-ce que t'as fait de Jonah, là ? Je peux même pas la taper. Excuse-moi, j'ai besoin de passer. C'est bizarre, non, qu'il ait disparu ? Si, si, pero... Où j'ai faim ? Où la faim me tiraillait le ventre ? Il allait se reposer. Tu penses ? Je sais pas, hein, c'est bizarre. Ça, ok. C'est ici qu'on doit aller, hein ? Je crois pas. Je crois pas, mais du coup, j'y vais quand même. Parce que j'ai décidé que ça allait être cool. C'est une crypte ! Ok. Allez, on y va. Allez, Lara, récolte-moi ça au passage. Ok. Ça, non. On peut pas. Y'a quoi dans la crypte, déjà ? On trouve quoi dans les cryptes ? Je comprends jamais ce qu'on trouve. Je suis trop bête. Ok. Ça, je récupère. C'est bien, y'a des cadavres un peu partout. C'est rassurant comme coin à touristes, tu sais. Oui, mais ce n'est pas grave, parce que... J'ai ce qu'il faut. Passis, un peu. Bonjour. Ça, je récupère. Oh ! Une carte ! Alors, qu'est-ce qu'elle nous montre ? Ok, elle nous a rajouté quelque chose, quelques trucs. Ah oui, oui, oui. Ça a rajouté pas mal de choses. D'ailleurs, on a loupé un document au début. C'est pas grave. Euh... Tuck. Tout est plein. Non, c'est plein. Je peux plus rien prendre. Qu'est-ce que c'est ? Ok. Ah non, mais c'est complètement Lara. Dès qu'elle va quelque part, ça pète. C'était pareil dans les premiers opus ? Ou pas ? D'ailleurs. Ok. Même pas mal. Un petit peu quand même. Ouais, il y a des pipoules au trou partout, quoi. Elle déclenche les malédictions et casse tout. Ouais, ça, j'avais compris. Mais du coup, c'est pareil dans les premiers opus. Bon. Eh ben, on y va. Ok. L'acupuncture chez les Incas. Ça fait mal, hein. Ça fait plutôt mal, hein. Ok. Et moi, je marche sur la tombe. Ouais, ok. C'était pareil dans tous les opus, quoi. Toute une famille de pipoules au trou. Pipoules au trou, je crois, d'ailleurs, qu'il s'est infecté, hein. Pour vous donner un petit peu... Nouvel équipement. Des bottes de neuf pas ancestrales. D'accord. Malheureusement, ouais, pipoules au trou, il s'est un peu infecté, je crois. Non, c'est vrai, je ne l'ai pas vu entièrement le premier jeu, mais d'accord. Ok, on est sur de l'extinction animale de la part de Lara. C'est bien. Un trou pour un autre, quelle différence. Mais j'aimerais bien qu'il ne soit pas trop infecté. Ouais, ma pleotibia, ouais, 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 je crois que c'est un peu infecté. Sauf que, bah, vu que je ne peux pas avoir de médecin, parce qu'aucun médecin me prend, bah, du coup, je laisse l'infection. À tout moment, ce n'est pas infecté, hein, mais... J'ai des petites impressions... Il faut savoir que ça me fait mal, même quand je ne bouge pas, donc... Ok. Oui, Joaquin, je sais, mais bon, les médecins, ils ne prennent pas. Je ne prends pas de nouveaux patients. Comment ? Euh, pardon. Mais moi, je ne veux pas être nouvelle patiente, je veux juste qu'on me dise si je vais bien ou pas. C'est fou, hein, Joaquin, la difficulté qu'on a à trouver les médecins. C'est vrai que ce n'est pas bête, je pourrais aller voir un pharmacien, genre... Je pourrais aller à la pharmacie après le live, pour aller voir ça. Vous avez raison, vous savez quoi, après le live, j'irais à la pharmacie. Ouais, mais aux urgences, le problème, c'est qu'ils vont me faire patienter 10 heures, parce que ce n'est pas une urgence, tu vois. Et qu'aux urgences, ils m'ont mis 2 points au lieu de 3 points, et que les infirmières, ensuite, elles m'ont enlevé les points trop tôt. Et du coup, je me retrouve avec Pipou le trou, et il n'est plus très Pipou, là, tu vois. Il est plus infecté. Mais attendez, j'ai raté quelque chose, non ? Ah non, c'est par là-bas, ok. On y va par là-bas. Autant pour moi. Ah non, pour eux, c'est pas urgent, un trou dans la jambe. Bien fait patienter avec un trou dans la jambe pendant 5 heures aux urgences. Scientifique. Ouais, Manikara, je vois. Lima, c'est au Pérou, c'est au Chili. C'est au Pérou. Lima, c'est la capitale du Pérou. Petit début. Et la capitale du Pérou, c'est ça, ouais. Bonjour, j'ai un trou. Oui, et... Est-ce que... Tu es sûre d'avoir bien formulé l'attement ? Je vais faire ça en arrivant, je vais dire, bonjour, j'ai un trou. Mais aux urgences, quand je suis arrivée, ils m'ont dit, qu'est-ce qui vous arrive ? Bah, j'ai dit, bah, j'ai un trou. Ouais, ils m'ont regardé bizarre un peu, mais ça va. Je ne vous ai jamais vus par ici. Je viens d'arriver, mais je ne fais que passer. Vous fiez pas aux apparences. On est bien ici. C'est difficile, mais on est bien. Votre jardin a résisté à la tempête ? La chance et le travail. Beaucoup de gens y cultivent des choses, alors ils sont venus pour le protéger. Ouais, Malikara, mais en fait, j'ai vu les gens passer avant moi. J'ai vu passer les gens avant moi et... Ça va, tu vois. Je veux dire, il n'y avait pas... En fait, le chirurgien s'occupait absolument de tout le monde, mais... Enfin bon, bref, je ne sais pas. Alors qu'en fait, à un autre truc d'urgence, les plaies, ils les prennent directement en charge, en fait. Eh bien, écoute, à la campagne, moi, j'ai mon médecin, mais en fait, j'ai deux médecins, d'accord ? J'ai deux médecins qui m'acceptent. Il y en a un à 7, à 700 km de chez moi. Et il y en a un à Lyon, du coup, dans la campagne de Lyon, dans l'Ain, vers chez ma maman. Il m'accepte aussi, mais c'est à 500 km de chez moi. Alors, autant vous dire que, pour aller voir le médecin, ça fait un peu cher et un peu loin, quand même. Oh, quel enfer, Kofi. Quel enfer. Attendez, je n'ai pas lu. C'est quoi le truc qu'on a eu ? Oh non, je n'ai pas vu. Bon, bah, dommage. Ouais, mais le truc, c'est qu'en visio, comment tu veux qu'à ma caméra, je fasse... Alors, bonjour ! Alors, regardez, ici, là. Ici, j'ai un trou. Je veux dire, c'est compliqué. C'est compliqué, puis c'est pareil. J'avais besoin d'un certificat médical, j'avais juste besoin d'un certificat médical. Et tout le monde me refusait, je leur ai dit, mais je ne veux pas être suivie ou quoi, je veux juste un certificat médical, ça prend 5 minutes, je sais que c'est beaucoup, dans certains temps ou quoi, mais ça prend 5 minutes. Et... Il ne voulait pas, même en visio, il ne voulait pas. Et en visio, je comprends, tu vois, ce n'est pas possible de faire un certificat médical en visio. Ça va aller ? Ils vont venir me chercher ? C'est toi, Pablo ? Oui. Tout va bien. Ton père m'envoie, il est chez Abby. Va le retrouver. Ouais, je vois Malikara. Merci. Merci beaucoup. Mais il est tout jeune, mais ils ont fait travailler ce fils-là alors qu'il est tout jeune. Mais c'est horrible. J'aime pas trop ce bruit. Tu veux être ma maman ? Pardon. Non, c'est pas dans le pied, c'est dans le tibia, je suis tombée de la poudre. Non, Malikara. Sinon, il faut que je mente. Il faut que je mente et il faut que je dise que je ne suis pas nouvelle patiente. Ok. Ok. Coup, moi. Le marché noir, ça peut, oui. C'est vrai. Ce reste de 100% de marche, quelque soit le truc qu'on en tire. Ok. Ouais, mais dans le 15ème... C'est bon ? Je crois que tout le monde est mort. Prends rendez-vous car on m'a coupé la tête le jour venu. En fait, ça va mieux. Par contre, j'ai un trou dans la jambe. Si vous puisez y jeter un oeil, ça passe. Bah oui, bien sûr. Je préfère vivre dans un manga de ton choix ou vivre dans le jeu ? Dans un manga. Dans le manga de mon choix. Ewakin. Ouais, 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 c'est à ce point-là. C'est-à-dire qu'il faut que je mente. Sauf que, bah, en fait, j'ai... Pour une question d'éthique, j'ai pas envie de mentir non plus. Parce qu'imagine, je prends vraiment la place de quelqu'un qui a une grosse urgence, tu vois. Ou quelqu'un qui a besoin de médicaments, c'est urgent et tout ça. C'est une personne qui est suivie par ce médecin-là. Et je prends la place, tu vois. Bah, ça me fait chier. J'ai pas envie, tu vois, de... De ça. Mais le problème, c'est que j'ai plus de médecin, c'est plus possible. Attendez, c'est chaud. Je suis sûr qu'on peut persuader, comment elle s'appelle ? Abby, je l'ai dit, c'est bien ailleurs. Jusqu'un ! Jusqu'un cadavre, j'ai trouvé un cadavre. Je commence à chercher. Ouvrez le feu ! Non, mais tu te calmes. Prenez vos affaires et rentrez au village. Merci. C'est vrai. Ouais, mais encore une fois, il faut que j'aille au milieu de Paris, en fait. Donc je sais que vous allez me dire, ouais, mais quand t'as pas le choix, t'as pas le choix. Mais ça inclut de devoir prendre des transports, donc de payer les transports, parce qu'il faut bien payer les transports pour y aller. Faut s'y prendre, tu perds deux heures dans ta journée juste pour voir un médecin alors que t'en as 36 000 autour de toi, en fait. Tout ça parce qu'ils veulent pas, enfin je sais pas comment dire, mais c'est insupportable. Ouais, mais je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais lui demander parce que le truc, c'est que ça m'handicape pour tout le temps, même quand je marche et tout. Je souffre. C'est horrible. Alors du coup, on y va. C'est bon. Mais je vais aller voir le pharmacien après. J'irai voir et... Après le live et je verrai, et puis je vous tiendrai au courant de ce qu'il aura dit. Parce qu'il faut savoir que quand on m'a enlevé les poignes, du coup moi je devais aller à 7. J'en ai profité. Attendez. J'en ai profité, alors... J'en ai profité de devoir aller à 7 pour voir mon médecin de 7. Je lui ai montré, il m'a dit, mais ça, ça aurait mérité des points. J'ai dit, mais on vient de les enlever. Il m'a dit, ça aurait été enlevé trop tôt. Donc déjà, voilà. Eh bien écoute, Kofi, je me pose la question. Et d'ailleurs, sans mentir, il y a 6 mois de ça à peu près, j'avais dit à ma mère, j'aimerais bien à la limite me tenter à des études de médecin. Et elle m'a dit, non mais c'est bien le stream. Alors qu'elle dit que c'est pas un métier viable. Bref, j'aimerais beaucoup faire médecin et tout, mais c'est pas possible. Du coup, on va écouter ça, qu'est-ce que c'est ? C'est 24 ans. Est-ce que c'est vrai, ça ? Est-ce que c'est vrai que la trépanation, ça soulage de certaines maladies ? Il me semble que pour certaines tumeurs au cerveau, ils pratiquent. Alors sous anesthésie générale, je crois, un truc comme ça, non ? Je sais pas, j'ai vu ça dans des films, mais encore une fois, c'était des films. Donc après, est-ce qu'on peut être sûr de ce qu'il dit dans un film ou pas ? Je ne sais pas. Ok, là-haut. C'est 24 ans, je suis encore jeune, mais handicapée, là. Parait que la trépanation guérit de la connerie. On m'en a souvent proposé. D'accord, ok, je vois. D'accord, je vois. Donc c'est peut-être des conneries, au final, ce que je viens de dire. Mon dieu ! Ah, oui, donc ça existe encore, quoi. C'est possible et ça peut soigner en cas de gros problème. Enfin, genre, c'est vraiment le dernier recours. Du coup, c'est bon, on a sauvé tout le monde, c'est ça ? Je crois, hein. Pour évacuer le sang, ouais, ok, d'accord, c'est ça. Du coup, on est bon. Oh là là, la boue. Marcher dans une boue comme ça, mais quelle horreur. Ça permet de gérer certaines... Ouais, ouais, ok, d'accord. C'est bon, je ne dis pas que des conneries, mais j'en sais des choses, dis donc. Bon, je n'en sais qu'à moitié, mais je... Je retiens quand même ce que les gens disent dans certains films. Même si ça ne me sert pas forcément, je le sais. Tu l'as vu ? Allô ? Oui. Courez vers chez Abby. Parfait. J'espère qu'il va bien. Ok. Non, impossible. Donc maintenant, il faut qu'on aille voir... Il faut qu'on aille voir le monsieur là-bas. Il y a quoi, là ? Il doit y avoir un sous-sol, je pense. Ok, donc à mon avis, il est allé chez Abby. Ce qu'il disait tout à l'heure. Ouais, c'est ça, ouais, ça je sais, ouais, Malikara. Que c'était un truc qui se faisait vraiment à l'époque. Merci. Je crois que c'est un truc qui se fait. le courage d'une seule personne compte plus que la lâcheté d'un groupe j'ai gardé l'arme qu'il avait sur lui ce jour là, j'aimerais vous la donner comme un symbole de courage et de reconnaissance vas-y hein merci Titu pour ton follow, merci beaucoup bienvenue à toi au fait, quel est votre nom ? Lara de rien et du coup ici il y a un document river hawk je sais pas ce que c'est comme type d'arme où est ce document ? il est là oh mais il y a un feu ah d'accord, donc là il y a ça missive 2 pour pour venir c'est des salauds ? c'est des salauds ? encore plus de destruction mais oui on aime la destruction on adore ça alors du coup on a rajouté pas mal de choses mais ça aurait pu être bien pire qu'est-ce que j'ai fait ? et si le séisme frappait ici des centaines de gens mourront je dois trouver un moyen de l'empêcher tu récits le maltenement de flèches ça ok fureur du jaguar ouais qu'est-ce qu'on a ici ? augmente les chances de récupérer des flèches en fouillant les ennemis ouais ça c'est quoi ? négocier des réductions des objets vendus par les marchands ça peut être bien surtout qu'on va voir le marchand juste après ça peut être pas mal et ça c'est quoi ? résister aux dégâts causés par les ennemis durant un court laps de temps je pense qu'on va prendre le marchand vu qu'on va aller le voir je vais peut-être m'acheter un koukého franchement le koukého c'est trop bien let's go parce que c'est la vie le koukého si t'as pas les moyens d'avoir un thermomix prends un koukého c'est trop trop bien c'est bon j'ai pris ma bah non j'ai pas pris ma compétence bah bravo Nami oui ah non ah non il faut que je récupère ça d'abord oh mais je suis trop bête ça fait plusieurs fois que je fais cette connerie débloque le prochain niveau d'amélioration d'armes ouais euh qu'est-ce qu'on a ? tu débloques les munitions à grande capacité augmente la quantité de ressources fabriquées qu'est-ce que c'est ? augmente votre vitesse en agent fabriquer un piège fabriquer des flèches à pas augmente l'apnée sous l'eau résister aux dégâts bah du coup je pense qu'on va prendre on va prendre ça et du coup on a un point de compétence on peut peut-être améliorer un truc basique genre ça voilà c'est croque-pau en gros c'est quoi croque-pau ? je sais pas ce que c'est mais oui mais malgré tout j'ai du mal à lire le graphisme de compétence ouais moi je sais que je sais que le cookéo le cookéo pour le coup est vraiment sympa pour la cuisine après je connais pas les autres machines mais vraiment fais-toi plaisir ça te servira ? oui ça me servira à un moment donné mais je l'améliorerai après je pense au moment où ça me servira vraiment tac ça ok on peut améliorer cette arme là quoi que je vais pas me servir du pistolet à la limite je vais plus me servir de de celui là et du coup on va améliorer quoi ? ça cross capitonner ça augmente la précision la cadence de tir rechargée on va mettre la précision et ça c'est les dégâts on va augmenter les dégâts la précision et et encore la précision au pire on a qu'à augmenter ouais bah la cadence de tir et du coup ça ça me paraît pas mal et ça bah on va l'améliorer salut Homer comment vas-tu coucou à toi ? euh bah non mais je peux pas les améliorer c'est déjà amélioré à fond pour le moment donc c'est pas possible euh bah on va améliorer les dégâts et ça c'est quoi ? recharger ? ouais recharger c'est pas mal aussi dans le genre bon on améliore tout ce qu'on peut je viens de oh trop cool ça Homer trop trop cool non vraiment c'est c'est vraiment les machines comme ça là Koukeo, Moulinex enfin ce genre de robot de cuisine c'est vraiment un plus alors non là il me faut la carte euh on a une relique on va aller chercher la relique puis on va aller on va aller là-bas qu'est-ce qu'on a ? c'est dans l'eau ? ah oui c'est là moule en fonte qu'est-ce que c'est ? ce moule en fonte de forme conique était principalement utilisé dans les années 60 et 70 pour fabriquer de petits lingots d'or l'or se sépare des impuretés en tombant au fond je croyais que c'était pour faire de la nourriture mais je suis trop naïve ouais ça a eu de ouf on est d'accord je crois qu'il y a des équipements à fabriquer mais bon les équipements après il y avait un temple sur l'île là-bas autrefois mais il n'en reste plus que deux pans de murs en ruine et un pilier en pierre apparemment c'est plus une statue qu'un pilier du vrai travail d'orfèvre un universitaire est venu l'étudier ouais on est d'accord Malikara vous savez ce qu'il a découvert ? il a dit que ça n'avait aucun sens ça l'a mis plutôt en colère d'ailleurs non c'est pour faire de l'or il vous a accusé de l'avoir piégé oh alors il y a un secret qui a été révélé et du coup c'est celui-là on va aller chercher le monolithe parce que pour le coup j'aime bien les monolithes je trouve ça trop intéressant comme euh vous avez vu comme moi ? il y avait des poissons volants ça décrit quelque chose de proche le bug des poissons on a vu les poissons sauter hein alors du coup il me dit qu'il y a quelque chose par ici et si on allait voir ? ça peut être super intéressant d'ailleurs ça c'est quoi ? vous avez récolté une plante aquatique sur 5 oh bon les plantes aquatiques on les récupérera plus tard je vais aller voir là-bas ouais on va aller voir là-bas bonjour un Magikarp je crois que c'était un Magikarp un Magikarp shiny en plus attention hein oh qu'est-ce que c'est ? lettre des Trinitaires intéressant c'est horrible c'est horrible le double de rations que vous envoie actuellement le Caire et ce pendant 24 mois si vous tenez vos engagements cordialement Estella Diaz directrice des programmes communautaires Ordre des Trinitaires vuveur en PLS la jungle prend tout ce qu'elle veut difficile de lui faire cracher ses secrets mais j'en ai trouvé un je crois le village a plusieurs niveaux vous en retirez un et vous en trouvez un autre et un autre c'est vrai que son histoire a l'air assez riche des fois je me demande s'il n'existe pas depuis les origines du temps sous une forme ou une autre vous n'êtes pas comme les autres désolé Yagnyl tous les autres les chercheurs d'or et de pétrole qui viennent se remplir les poches ah non nous on vient détruire on vient détruire la zone parce qu'on trouve ça cool oh d'ailleurs les copains j'ai une question de la plus haute importance si sur la chaîne on devait se lancer sur un premier JRPG on fait lequel j'ai besoin de savoir avant Noël pour que je demande le jeu à ma maman pour Noël vous parlez d'Abby ? oui j'ai rencontré elle m'a bien aidée en plus je sais que c'est ton domaine c'est à la fois notre maire notre gérante d'épicerie non officielle la moitié de nos pompiers volontaires croyez moi mieux vaut éviter de l'affronter à coup de poing ça doit lui faire des cartes de visite format A4 vraiment premier alors bonne chance et tout ça premier non j'ai joué au Tales of j'ai joué à Tales of Symphonia Dawn of the New World je suis en train de jouer à Tales of Arise mais facile ou difficile Osef je veux vraiment me confronter à un JRPG tu vois je veux je veux je veux je veux pouffer du JRPG en ce moment du coup je me posais la question sur Octopass Traveler vraiment même la longueur Osef je veux le meilleur qui me ferait vraiment kiffer ça et que du coup je me mettrais à faire tous les JRPG du monde c'est mon objectif du coup normalement j'ai libéré une nouvelle quête je crois fresque non c'est une fresque c'est quoi ça ah non ça c'est le feu de camp 10 JRPG si tu veux farmer pendant 600 heures non mais après c'est à faire en live aussi Octopass Traveler est ultra cool mais long et assez difficile à la fin ok il y a un feu de camp là on va le sauvegarder du coup ouais ce que tu disais Malikara je crois que c'est les tenues c'est les tenues ici mais bon ouais je crois que c'est japonais ouais qu'est-ce que c'est qu'est-ce qu'on a trouvé on a trouvé quelque chose représentation du durkushilet durkushilet c'est étrange on distingue des troupeaux de moutons de lama et de chèvres mais il est rare qu'un seul berger s'occupe ainsi de trois troupeaux différents ce lama perché sur la colline ce doit être Urkuchilay le dieu inca protecteur des animaux d'une tente décathlon Urkuchilay est souvent représenté sur la fonte d'un lama ok cette oeuvre est une offrande des bergers locaux aux dieux qui veillent sur leurs troupeaux pour le remercier de sa protection oui 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 la blague a été faite ouais en fait je cherche du jrpg donc tu vois j'ai noté pas mal de jeux sur mon didi mais j'aimerais bien être conseillé sur lequel choisir en premier qui me dégoûterait pas forcément et qui me plairait de fou tu vois ouais bah les ff et les dragon quest me tentent pas skies of comprend pas ok d'accord j'avoue que ceux là me tentent pas en fait c'est terrible je sais pas comment dire je serais peut-être plus partie sur du bravely default octopass traveller j'ai mis quoi sur le didi j'ai mis quoi comme comme jeu en suggestion j'ai mis octopass traveller xenoblade chronicle j'ai mis du golden sun parce que j'en ai entendu parler mais je sais pas si c'est un jrpg fire emblem bravely default reason of fate nino cunni sachant que j'ai nino cunni 2 moi sur console gunvolt chronicles run factory 4 mais ça c'est autre chose atelier sophie tales of voilà brit of fire brit of fire tout est plein je peux plus rien prendre ouais faut que je vois en fait faut que vraiment que je me laisse tenter par par un jeu très différent ouais j'avais déjà commencé à jouer à nino cunni 2 à l'époque quand j'ai acheté le collector j'ai le collector de nino cunni 2 magnifique et là on peut pas donc là il y a un tombeau on peut pas le récupérer et bien j'ai beaucoup aimé l'épisode wii u ok faut aimer le phare mais la répétitivité ouais donc je sais pas vraiment en fait je sais pas je sais pas si ça va me plaire ou pas tu vois c'est ça le problème venir au tomatin en fait partie peut-être je les adore j'en ai jamais fini un seul ah oui d'accord ok les ateliers sont cool ouais t'as l'air t'y connaître de fou t'as l'air t'y connaître de fou parce que en 2022 j'aimerais bien me mettre sur un jrpg d'abord à farmer à fond tu vois et ensuite je sais pas je verrai du coup si ça me plaît ce serait en mode découverte et ensuite je verrai si ça me plaît mais je sais que par exemple les ost d'Octopass Raveler j'aime beaucoup et donc ça peut jouer sur le fait que j'apprécie le jeu maquette de Déric de pétrole qu'est-ce que c'est oh c'est moche c'est une maquette promotionnelle d'un Déric de pétrole en plastique bas de gamme et en cuivre le logo d'une société appelée Port Bénir figure sur le socle ok Star Océan ouais faudrait que je note tout ça faudrait que je note je m'en souviendrai jamais Chrono Trigger ouais j'en ai entendu parler alors c'est pareil tu vois il y a Chrono Trigger et il y a et d'autres jeux je sais plus lesquels le problème c'est je crois que c'est les graphismes qui vont me bloquer mais après je suis chiante je suis chiante et peut-être qu'il faut pas que je me bloque sur les graphismes il est vraiment bien mais c'est je dirais du tour par tour à l'ancienne je sais pas si t'aimes ça ben je sais pas en fait justement faudrait découvrir tu vois Arcator faudrait que je découvre oui on est tombé ouais mais tu vois on en ferait qu'une fois par semaine on en ferait qu'une fois par semaine mais ce serait le jour JRPG de la chaîne où on jouerait à ça et je découvrirais tu vois là je peux pas monter qu'est-ce qu'on a ? on a pas mal de... je suis en train d'aller où là ? je suis en train de me perdre oh je crois qu'il y a un temple il y a un tombeau là oui il y a un tombeau je reconnais après en jeu que je possède déjà j'ai Valkyria Apocalypse j'ai Shining Resonance mais je sais pas si c'est vraiment du JRPG ceux-là mais j'ai ces jeux-là et quand j'ai cherché sur internet ils apparaissaient et vous pensez que j'ai les moyens de le faire ou pas ce tombeau ? ah Valkyrie Profile ok ok je me souviendrai jamais de tout ça à mon avis il va me dire c'est trop faible matériellement quand ? tiens 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 c'était sûr j'ai pas assez de place pour ça j'ai pas assez de place pour ça ouais t'as de la place pour rien secret révélé ok donc là il y a le tombeau si jamais en JRPG tu as aussi Mario RPG non ça non ça malheureusement Mario et tout non impossible Vampire Bloodlines 3 gloire aux vampires c'est un JRPG de vampires c'est du malin non mais je pense que c'est à discuter mais du coup j'aimerais bien me diriger vers 1 on commencerait et je sais pas trop sur quoi aller je sais juste que je sais pas par quoi commencer en fait parce qu'il y en a plein il y en a énormément mais il faut trouver lequel oh qu'est-ce que c'est ? on peut rien faire oh ok on peut rien faire ouais j'aime pas la moustache de Mario qui doit sortir il y a 2 ans ça fait longtemps que t'attends non ? ça c'est censé aller où ? c'est censé s'accrocher où ? je ne sais pas euh tac oh attends c'est un monolithe ça c'est un non ? ouais hein monolithe découvert je sais pas trop je reconnais vaguement le dialecte mais ça colle pas ok on peut pas déchiffrer pour le moment euh il y a quelque chose là-bas on pourrait aller voir oh ceci mais Vampire the Mascarade il est pas sorti ? qu'est-ce que c'est ? Batchamama Batchamama ah oui ok simplement pour les brûler en offrande à la Pachamama cela expliquerait les traces de brûlure sur le sol et ses marques brunes doivent être du sang de l'ama un animal souvent sacrifié au dieu j'ai eu le jeu plusieurs fois en ma possession sauf que je l'ai fait gagner je l'ai fait gagner sur la chaîne du coup j'ai jamais gardé Vampire the Mascarade pour moi je sais que j'ai eu ce jeu là il y en a qui l'ont gagné je ne sais pas qui l'a gagné parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont gagné sur cette chaîne mais du coup je oh les plumes du coup je ne l'ai jamais gardé pour moi ouais alors si je continue là-bas ok on va aller là-bas Sean Follow ok bah bonne journée à toi Kofi et puis un jour peut-être ça je récupère attendez j'essaie de comprendre où je suis si je vais ici il y a quoi je trouve ça chill Elina ouais attendez je suis bien oui je suis bien au bon endroit ok je vais pouvoir remonter après j'explore un petit peu oh qu'est-ce que c'est ici ok il y a ça récup ça récup ouais je vois pas ce qu'il y a ici ouais ok je vois par contre un jeu que tout le monde trouve ça cool et que moi il me tente pas du tout pour avoir vu du gameplay c'est Vampire le gameplay me hype pas du tout mais vraiment j'essaye de regarder tout mais ça me je m'ennuie ouais Vampire avec le Y ouais ah il y a un feu de camp ici il t'a déçu ouais bon bah augmente votre vitesse en nageant tiens ça vraiment ouais il m'a pas convaincu oh il y a un truc à récup j'ai trouvé des ruines incas mais les fondations du temple ont l'air plus anciennes c'est bon Jonah est toujours en vie en cassant rien du tout un Lara ouais je vois Malikara ok là il y a Ossa c'est trop cool hein j'adore l'exploration dans ce jeu légendaire Koniraya le dieu incas de la lune il n'était pas très important et n'avait donc pas de partenaire ceci raconte comment il transforma son sperme en fruit et comment la déesse Kavilaka tomba enceinte en le mangeant cette grossesse fut une grande surprise pour Kavilaka qui était vierge à sa naissance le fils de Kavilaka résolut immédiatement le mystère de sa paternité en rampant tout droit vers Koniraya Kavilaka se sentit tellement humiliée par le piètre statut de Koniraya qu'elle s'enfuit au Pérou avec son fils où ils se transformèrent en rochers sur la côte d'accord ok c'est mignon c'est ça on récupère et du coup là c'est le marchand normalement yes bonjour merci Kradéven pour ton follow bienvenue à toi salut salut Butch comment vas-tu ? c'est sympa l'histoire ouais ok ah ouais d'une grande culture c'est très culturel comme type d'objet je vois c'est quoi ça ? composé utilisé pour soigner ouais mais en fait ça sert à quoi ? viseur pour pistolet silencieux pour pistolet on va acheter oui profitez-en bien merci ça va ça va très bien merci Butch c'est pas un pillard ? je pense que c'est un pillard je dis ça comme ça mais à mon avis c'est un pillard euh ok mais du coup on se lance dans quel JRPG en premier ? on va lui parler je comprends pas comment ils peuvent cancaner comme ça avec tout ce qu'on a perdu je suis désolée mais vous n'êtes pas mariée là ? non non je désolée de vous déranger ouais ok du coup nous on doit aller là-bas ok ok ça vous intéresse ? c'est un objet Maya bien sûr c'est toujours un plaisir de voir de nouvelles têtes espagnoles un petit peu sur les bords savoir qu'on nous oublie pas dans notre petit coin de la planète et puis c'est bon pour le porte-monnaie qui sait vous passerez peut-être jeter un coup d'oeil dans notre magasin général ? ouais mais faut que je teste en fait Kofi après tu vois j'adore Tales of Arise j'adore le jeu c'est vrai que je pourrais commencer avec les Tales of vu que j'adore la licence en général ça peut être sympa de commencer par Tales of je te conseille pas Fire Emblem c'est plutôt pour les fans et habitués du jeu de rôle ouais ok 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 je vois euh tac on va aller ici vous devez